Puisque les syndicats étudiants sont vraiment assez différents en Grèce par rapport à la France, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle forme d'organisation existe dans les universités aujourd'hui ? Et surtout, bon, est-ce que de nouvelles formes ont été créées au cours de ce mouvement ? Alors en France, on a trois organisations étudiants principalement. On a l'UNEF, qui est l'Union Nationale des Étudiants en France, qui est un syndicat qui aujourd'hui est dirigé par sa majorité par l'ancienne jeunesse du Parti Socialiste, et qui est profondément en crise. Dans ce syndicat, il y a différentes tendances. Il y a une tendance du Parti Communiste français, et il y a une tendance qui est animée par nous, les camarades d'anticapitalisme et de la Commission, qui s'appelle la TAC, et qui est présente dans plusieurs facs. On a à côté de ça la FAGE, qui est le Syndicat Corporatiste des Étudiants, qui se revendique progressiste, mais qui en réalité est un syndicat traître, et qui signe toutes les réformes avec le gouvernement. Et on a Solidaires Étudiants, qui est un syndicat très petit, et qui regroupe essentiellement une partie du milieu anarchiste et du milieu autonome, une petite partie des réformistes, et qui est assez sectaire et bureaucratisé. Et on a toute une série de syndicats locaux aussi, qui existent dans différentes universités. En fait, aujourd'hui, en France, dans les syndicats étudiants, on est en train de voir clairement une récomposition. On est en pleine récomposition en ce moment, y compris c'est difficile de savoir où est-ce que ça va finir. Parce qu'on voit que la principale force étudiante dite progressiste, l'UNEF, en fait n'est plus la première, elle a été dépassée par le syndicat corporatiste. Que ce syndicat a très, en fait, c'est extrêmement réduit depuis le mouvement de 2016 contre le travail. Parce qu'en fait, il a trahi à plusieurs reprises le mouvement étudiant. Qu'en plus, il est affilié au Parti Socialiste et que le Parti Socialiste s'est effondré. Donc aujourd'hui, il est en pleine crise. La France insoumise, qui est en train de devenir la principale force réformiste de la jeunesse, ne le construit pas, donc en train de le boycotter. Et on ne sait pas ce que ça va donner, mais on se dirige probablement vers une récomposition du mouvement syndical étudiant, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Nous, notre politique, c'est de pousser pour qu'on fête l'ensemble des sensibilités du mouvement étudiant combatifs et progressistes, qui se revendiquent du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier, qui sont dans une seule et même union étudiante pour pouvoir regrouper les différentes sensibilités et avoir un cadre de front unique qui permet d'intervenir dans l'ensemble des universités. Et au sein de cette union, construire une tendance lutte des classes, qui se revendique du mouvement ouvrier, qui parle de la perspective de la grève générale, qui renonce à faire des concessions au gouvernement bourgeois et qui utilise les méthodes de lutte qui ont toujours été celles des révolutionnaires, celles de construire un rapport de force, étendre les grèves et pouvoir arracher une série de revendications pour le mouvement étudiant et construire une conscience de classe dans ce mouvement-là.